Musique Alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver. On est toujours le 2 septembre 2020 et 7h57, heure du Québec. Bon matin à tous. En ces temps très, très inquiétant, incertains, 2020 étant une année, waouh, vraiment, on ne peut plus, exceptionnel. Plusieurs d'entre vous avez une croyance déjà établie. Plusieurs d'entre vous, des abonnés, m'envoyez souvent des liens concernant les prophéties, concernant tous les sujets entourant des changements mondiaux, la fin du monde et ainsi de suite. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant à vous partager et ça provient d'un site qui s'appelle Keep the Faith, qui a été publié le 1er septembre. Donc hier, et qui, vraiment, nous dit qu'il y a un code caché de la Bible avec la prophétie éminente de la fin du monde en 2021, qui a été défrichée, affirment les érudits. Et au cœur des codes se trouvent les prédictions de Nostradamus sur la fin du monde et la venue du Messie juif à venir en 2021. On sait que 2020, c'est vraiment quelque chose qui est une année choc, une année, vraiment, on vit quelque chose d'unique dans l'humanité et dans l'histoire de l'humanité. Donc ça amène des gens à partager et publier des histoires comme celles-là qui intéressent les gens. Il y a des gens qui sont intéressés à ça. Tout est possible. C'est ça qu'il faut garder toujours en mémoire. Alors, rabbins, prêtres, mathématiciens et professeurs ont affirmé avoir découvert un réseau de codes cachés dans les textes anciens. Le christianisme et le judaïsme partagent les cinq premiers livres de la Bible, qui composent également la Torah, connu sous le nom, de cinq livres de Moïse. Il est affirmé que dans les versions hébraïques, originales de ces textes sacrés sont des messages secrets laissés par Dieu. Dans ces codes, on dit qu'il y a des prémonitions de l'avenir qui ont inclus l'élection de Donald Trump, des avertissements sur l'Holocauste, la destruction du World Trade Center, le 11 septembre et l'abattage de l'avion de ligne ukrainien par l'Iran. Et au cœur des codes se trouvent les prédictions de la fin des temps et la venue du Messie juif à venir en 2021. Il est revendiqué que dans les versions hébraïques, originales des textes anciens, sacrés sont des messages secrets laissés par Dieu. On dit que le code caché est déchiffré en sélectionnant mathématiquement des lettres dans les textes qui semblent créer des mots qui peuvent être lus comme des prophéties. Le film documentaire de Torah Code's End to Darkness du cinéaste Richard Shaw a contribué à populariser la théorie étant disponible sur Amazon Prime, ce film-là. Le film de Chasse relève les efforts continus de divers universitaires, affirmant que le code est réel et mathématiquement prouvable et est rempli d'informations sur ce qui se passe aujourd'hui. Et le travail se poursuit avec un rabbin qui télécharge régulièrement ses découvertes sur YouTube, qui semble offrir un aperçu des événements mondiaux. On dit qu'il est caché, que le code est caché et déchiffré en sélectionnant mathématiquement des lettres dans les textes qui sentent créer des mots qui peuvent être lus comme des prophéties. Le rabbin Mathieu Glacerson, qui a figuré dans le film de Chasse, continue de révéler régulièrement ses découvertes à partir des codes bibliques via YouTube. L'universitaire d'Israël compte plus de 10 000 abonnés, télécharge des vidéos quotidiennement, qui montrerait des prédictions d'événements mondiaux dans la Torah. À l'aide de l'algorithme informatique, il a récemment mis en ligne des vidéos semblant montrer des codes cryptiques suggérant que l'Iran développera une arme nucléaire en 2020. Il prétend que les textes contiennent les expressions « ironatomic » et cette année, qui dans le calendrier hébreu traditionnel, en 500-780. Et peut-être plus inquiétant encore, dans l'une de ses dernières vidéos, il affirme que la fin des temps est prévue pour 2021. « La fin des jours du judaïsme annonce la venue du Messie juif inaugurant le royaume de Dieu. Il régnera pendant l'ère messianique qui verra la fin du monde telle que nous la connaissons. » Ben, c'est un peu ça qu'on vit, hein. Le rabbin Galserson pense que le processus actuel de la fin des jours a commencé en 2016 et se terminera en 2021. Avec son analyse des codes de la Torah, il a dit que sa prédiction de la rédemption peut être trouvée dans le livre du Lévitique. Les clips les plus visionnés de l'universitaire comprennent des prévisions sur les élections de Donald Trump des mois avant le jour du scrutin. Dans ces codes, on dit qu'il y a des prémonitions du futur qui ont inclus l'élection de Donald Trump. « Les découvertes prophétiques » dans une vidéo mise en ligne le 24 janvier. Le rabbin Galserson a déclaré, c'est un tableau très intéressant et significatif, en espérant que nous aurons bientôt le Messie à venir et qu'il finira et brûlera les ennemis d'Israël. Et puis la paix et la tranquillité viendront dans le monde entier. Le cinéaste de Torah Codes Shaw est décédé en juin dernier à l'âge de 65 ans et continuait d'enquêter sur la Torah et d'autres secrets mythiques liés au judaïsme. Avant sa mort, dans des interviews faisant la promotion du film, il a affirmé que Galserson avait trouvé le nom de sa société de production « Pin Light » enfouie dans les codes. Le christianisme et le judaïsme partagent les cinq premiers livres de la Bible, qui composent également la Torah connue comme les cinq livres de Moïse. Shaw a déclaré, les livres de la Bible ont été à l'origine donnés sans espace entre les mots et sans ponctuation. Le texte ressemble presque à un code d'informatique à cause de la façon dont il a été écrit. Avec les ordinateurs d'aujourd'hui, nous pouvons décoder certains de ces mystères. Le docteur Eliou Rips, un chercheur en code de la Torah, qui est devenu le premier à utiliser des ordinateurs, a également déclaré précédemment « Nous ne pouvons pas prétendre que nous en avons une pleine compréhension, mais en utilisant les moyens à notre disposition, nous pouvons voir que c'est réel. » Son équipe a publié un article sur les découvertes alors que les chercheurs continuent de produire un flux constant de prévisions rapportées et de relier les événements mondiaux. On voit le documentariste ici, Richard Shaw, qui est décédé. On dit que les codes se trouvent dans la Torah en bande diagonale à travers le texte ou dans des colonnes en hébreu originales. Celles-ci sont appelées « séquences de lettres équidistantes ». Prendre une lettre puis sauter les mêmes numéros de lettres sur la page pour dénicher le code. Et la deuxième forme de message est connue sous le nom de « cylindres de code ». Ils sont formés en lisant des bandes verticales dans le texte qui forment des mots. Et ces deux formes, lues ensemble, constituent ce que l'on appelle le code de la Torah dans les tableaux. Un logiciel est peut-être utilisé pour faciliter l'étude de ces derniers. Toutes les découvertes du rabbin Glazerson étant présentées sur une version informatisée de la Torah. Vraiment intéressant. Ça nous vient de Henry Holloway, de ce site. Je laisserai le lien dans la boîte de description. Donc, un code caché. Possible. Je vous laisse le lien et vous en faites ce que vous voulez. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501